L'armée guinéenne a célébré ses 64 ans de son existence ce mardi 1er novembre 2022, à la baie sur le cangélage omatal qui a servi de cadre à cette cérémonie, qui a été marquée par la présence des cadres régionaux, préfectoraux, communaux et les confessions religieuses. C'est après le défilé que le commandant de la deuxième région militaire a fait un briefing sur l'historique du camp et les réalisations faites par sa zone au cours de l'année 2022, avant de remercier les autres. Ce camp, hérité de la colonie française, est à sa 25e équipe dirigeante qui a pris service le 19 novembre 2021. De cette date à nos jours, la portion centrale de l'Abbé a fait certaines réalisations et a mené des activités fiables à travers les visites du terrain. L'organisation des batteries mixtes d'île est nocturne le long de nos frontières. La construction d'un poste d'appui à Donyantaya, zone réservée pour l'entraînement interarmé et celui de Niafou en cours d'exécution. La construction de 15 infrastructures, à savoir bloc administratif, l'infirmierie, la salle gymnase, le messe des officiers et le logement des officiers, sous-officiers et militaires de rang pour la première phase et 14 autres pour la seconde. Pour terminer, nous adressons nos remerciements à tous nos invités qui ont bien voulu honorer de leur présence pour donner un éclat particulier à la présence de cérémonie. Pour sa part, le gouverneur de la région administrative de l'Abbé est revenu sur l'historique et la dravour de l'armée guinéenne, colonneur Robert Souma. Les forces armées se sont toujours montrées en effet prêtes à intervenir à tout moment, en tout lieu, dans le cadre de la mission sacrée des défenses de la patrie. Elles l'ont montrée partout, sur le théâtre des opérations, à l'occasion de nombreuses circonstances, en Guinée, en Afrique, à travers le monde. Avant de terminer, je tiens à remercier au nom du gouvernement l'armée guinéenne pour sa fidélité constante à son peuple. A noter que la cérémonie a été clôturée par la bénédiction des sages.